Comment est-ce que je peux savoir qu'il est en perte de connaissance ou pas ? Dans un premier temps, je vais déjà savoir que mon enfant n'a plus de tonus musculaire, il sera donc allongé. J'aimerais savoir si mon enfant fait la sieste ou est inconscient. Pour cela, je vais venir à côté de mon enfant et je vais devoir le stimuler avec un ordre et une question. Comment est-ce que je vais faire ça ? L'ordre, je vais venir mettre une main dans la main de mon enfant et lui demander « Si tu m'entends, serre-moi la main ! » Mon enfant ne m'a pas serré la main, ne m'a pas ouvert les yeux. Je sais alors qu'il est inconscient. Maintenant, j'aimerais savoir s'il respire ou s'il ne respire pas. Soyez calme, ces opérations-là sont très simples. Je vais devoir libérer les voies aériennes. Pourquoi ? Une personne qui a perdu connaissance n'a plus de tonus musculaire. La langue est un muscle, ici en blanc. Vous voyez bien que là, ma langue, enfin la langue de ma victime, est tombée au fond de la gorge et bloque les voies respiratoires. Ma victime est en train de s'étouffer avec sa langue. C'est pour ça que je vais devoir libérer les voies aériennes en mettant une main sur le front, deux doigts sous le menton et en basculant la tête en arrière. En faisant cette technique-là, vous voyez que ma langue se décolle du fond de ma gorge et que les voies respiratoires sont libérées. Je reproduis la même étape sur mon enfant. Je vais libérer les voies aériennes. Je mets une main sur le front, deux doigts sous le menton et je bascule prudemment la tête en arrière. Maintenant que sa langue est décollée du fond de sa gorge, je vais pouvoir vérifier la respiration. Pour cela, je vais venir me pencher, mettre ma tête comme ceci, ma joue au niveau de la bouche de mon enfant et mes yeux en direction de sa poitrine. Et je vais venir évaluer la respiration pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.